Bonsoir à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ça y est, la saison de Ligue 1 vient de se terminer et quel finish, franchement on s'est régalé sur ces dernières journées. On va en parler avec notamment Lille, Paris ou encore l'OM. C'est parti ! Et pour commencer, on va parler de Lille, bien entendu. Lille qui remporte le quatrième titre de son histoire. La dernière, c'était en 2011 avec le fameux Eden Hazard. Et du coup, c'est totalement mérité pour ces Lillois. Bon, c'est vrai que Paris a concédé 8 défaites. On va revenir sur ça un petit peu plus tard quand je parlerai du PSG. Mais malgré tout, la saison lilloise est exceptionnelle. On peut féliciter Christophe Galtier, le meilleur entraîneur de cette saison en Ligue 1. Il a peut-être reçu d'ailleurs le trophée UNFP. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Un groupe très soudé. Il a su, Galtier aussi, apporter cela dans ce groupe. Mais il y a quand même un effectif. Il y a beaucoup de talent dans cet effectif. Il y a des joueurs qui sont au-dessus du lot au niveau technique. Il y a des pépites comme Jonathan David. Il y a des joueurs expérimentés qui ont su être décisifs dans des moments importants. Je pense à Yilmaz. Il y a des meneurs d'hommes aussi à Benjamin André. Enfin voilà, c'est vraiment un effectif qui était complet cette saison. Il y a eu quand même des moments durs pour ces Lillois. Je pense notamment quand ils ont été éliminés par l'Ajax en 6e de finale d'Europa League. Bon, ils ont fait aussi de très très belles choses. Notamment la victoire contre Milan 3-0. Ça, c'était quand même une sacrée performance en Europa League. D'ailleurs, vu leur performance en face de groupe, c'était tellement triste de les voir se faire sortir par l'Ajax. Mais peut-être qu'aussi, ça contribue à ce titre parce que l'Europa League, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du coup, après ça, il y a eu quand même des matchs décisifs. Je pense aux matchs contre l'Ampicione. Les matchs contre Paris aussi. Il y a eu à noter quand même, même si ce n'était pas des matchs décisifs, mais c'était des matchs importants pour les Lillois. Les victoires dans les deux derbies contre l'Ans, la victoire 4-0 et 3-0. Ça aussi, c'est bon pour la confiance. Et donc, voilà, que dire de, comme je disais tout à l'heure, de Burak Yilmaz, qui a réussi à marquer des buts exceptionnels. Et ce qu'il fait à son âge, franchement, c'est impressionnant. Avoir une telle efficacité, avoir une telle combativité aussi pour un joueur de son âge, c'est impressionnant. On va d'ailleurs le revoir avec la Turquie lors de l'Euro. Ça sera aussi très intéressant. Et puis, il y avait Jonathan David aussi que j'évoquais. Jonathan David qui a été critiqué en début de saison et qui finalement se retrouve à faire une bonne saison. 13 buts marqués. Bon, il pourra être plus décisif durant les prochaines années. Mais voilà, c'est un joueur qui arrivait quand même dans un championnat assez lointain, qui avait le petit temps d'adaptation. Très vite, quand il ne marquait pas, quand il enchaînait les matchs où il ne marquait pas, ça commençait à le critiquer. Alors qu'il n'était pas si mauvais que ça dans le jeu. Il était quand même intéressant. Mais voilà, il manquait juste d'être décisif, tout simplement. Il lui manquait juste la finition. Et c'est vrai qu'il a été vite critiqué. Au final, ce soir, c'est un des grands artisans aussi de la victoire 2 buts à 1 du côté danger. Donc voilà, un joueur qui a été bon. Renato Sanchez aussi très très bon. Enfin, voilà, la défense aussi. Quelle solidité de la défense à l'image de Sven Botman, joueur que j'aime beaucoup. Donc voilà, très belle saison de Lille. C'est mérité. Il n'y a rien à dire. Ça fait plaisir un petit peu. Désolé pour les supporters parisiens, mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu du changement quand même. D'avoir ce suspense aussi sur la fin de saison. Parce que voilà, voir toujours Paris qui gagne, qui gagne, qui gagne. Avec les Anglais sur les réseaux sociaux qui disent la Fermer League. Là, ils ne pourront pas le dire, puisque c'est Lille qui l'a remporté ce titre. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir un petit peu du changement en toute objectivité. Après, il y a le PSG. Le PSG, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était le fait que Paris pouvait s'en vouloir surtout à lui-même. D'avoir perdu ce titre. Parce que certes, il y a un parcours exceptionnel des Lillois cette saison. Mais il y a aussi le mauvais parcours du PSG par rapport à l'effectif qu'il a. Par rapport aux ambitions qu'ils ont. Avoir huit défaites quand même sur une saison, ce n'est pas possible pour être champion. Même si finalement, ça se joue à peu. Mais voilà, je pense que c'est une première sous l'ère Qatari. Il tournait à trois, voire je crois que le maximum, c'était cinq défaites sous l'ère Qatari sur une saison au PSG. Donc voilà, ces huit défaites, c'est impossible. Je crois que la dernière fois qu'ils ont eu huit défaites, c'était en 2011. Quand Montpellier... Ça devait être la saison après Lille où Montpellier avait été champion, il me semble. Donc voilà, ce n'est pas possible. Ils ont gagné malgré tout. Ils avaient fait le boulot en gagnant 1-0 du côté de Brest avec un grand air de Di Maria. Il y a eu le pénalty raté de Neymar. Mais voilà, c'est logique que Paris ne gagne pas ce titre au vu de leur saison. Donc beaucoup trop irrégulière. Ensuite, il y a eu Monaco. Monaco qui accroche la Ligue des champions. Bon, ils n'ont pas fait un match flamboyant contre les Lensois. Ils ont profité un peu de la défaite des Lyonnais qui ont été décevants. On va revenir à ça dans quelques secondes. Mais quelle saison aussi de Monaco ? Une équipe qu'on attendait depuis plusieurs saisons quand même au vu de la qualité de son effectif. Même s'il y a toujours eu quelques défauts. Mais quand on voyait son effectif, les voir parfois jouer le maintien, c'était quand même ultra décevant. Et cette saison, avec l'apport de Niko Kovac, qui est un entraîneur aussi que j'apprécie beaucoup. Eh bien, il y a eu vraiment quelque chose de nouveau avec des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes dans cet effectif. Et à l'image de Chouameni qui a obtenu le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 sur cette saison. Donc voilà, vraiment un très bel effectif. Il faudra voir ce que fera Monaco la saison prochaine en Ligue des Champions. Mais peut-être que c'est reparti avec ce projet de Niko Kovac. Et qu'on va revoir le Monaco, notamment, qui avait gagné un titre il y a quelques années. Donc voilà, il y a vraiment de belles choses pour Monaco à moyen terme, je pense. Donc à suivre aussi la saison prochaine. Ce qui me permet d'enchaîner sur l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a perdu 3 buts à 2 contre Nice. Une saison très décevante pour les Lyonnais. Une équipe qui ne jouait pas l'Europe cette saison. Il faut le rappeler quand même, c'est très important. Lyon qui a peu perdu cette année, c'est vrai. Mais qui a concédé beaucoup de matchs nuls. Je crois qu'ils en ont concédé 10, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a eu la défaite contre le Losk aussi. Qui a été sans doute déterminante dans la fin de saison. Qui a mis un coup au moral des Lyonnais. Rudy Garcia, moi je suis vraiment... Je n'aime pas trop cet entraîneur. Il y a eu quand même des choix très bizarres de Rudy Garcia, il me semble, cette année. Les supporters lyonnais pourront le confirmer. Mais par exemple, Maxence Cacré qui n'a joué finalement que sur la fin de saison. Alors que c'est pour moi un des plus gros talents de cet effectif. Mais voilà. Et puis la saison de Memphis Depay. Il faut aussi en parler. Saison exceptionnelle pour Memphis Depay. Qui lui est vraiment sorti du lot. On le sait, c'est un joueur très talentueux. Il va partir de l'électionner. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Lyon au Mercato ? C'est la question. Est-ce qu'ils vont... Déjà, ce ne sera pas possible de remplacer Memphis Depay. Je pense que c'est compliqué. C'est vraiment un joueur de classe. De classe internationale, tout simplement. Donc maintenant, comment va faire Lyon pour remplacer ce joueur tellement important au niveau offensif du côté de Lyon ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc je suis un peu inquiet perso pour le Mercato de Lyon. En général, Olaz arrive toujours très bien à gérer ses Mercato. Mais là, il y a quand même plus d'incertitudes sur Lyon au niveau des recrues qu'ils peuvent éventuellement faire. Avec aussi le manque. Peut-être que si Olaz dans les comptes avait prévu cette Ligue des Champions, cette qualification Ligue des Champions. Là, ça peut mettre quand même un petit coup au niveau financier à Olympique Lyonnais. Donc à suivre aussi pour les Lyonnais qui joueront quand même l'Europa League. Ensuite, du coup, en parlant d'Europa League, l'OM qui s'est qualifié en Europa League. Bon, je savais déjà, sauf grosse surprise qu'ils avaient se qualifié. Mais j'ai regardé le match en double écran avec le multiplex. Mais quel match pourri ! Mais quel match pourri ! C'était une vraie purge. Je pense qu'il y avait McCourt qui avait fait le déplacement. Apparemment, qui a regardé le match. Je pense qu'il est vite rentré chez lui aux Etats-Unis. Parce que c'était un match ignoble. Un match ignoble avec de la VAR. C'était vraiment horrible. Le jour de match à ne plus voir l'OM. J'espère que cet été, il va se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a eu un but. Le match, il a fini au bout de... Il y a eu 15 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas combien. Mais non, c'était un match complètement... En fait, c'est dans le temps additionnel qu'il a commencé. Après la 90e. Et donc, c'est un but partout qui est complètement anecdotique. Et maintenant, la question, ça va être le mercato. Le mercato de l'OM qui va être très agité. On l'a vu avec les différentes rumeurs qui fusent de toutes parts. La dernière en date, c'est Gerson. Bon, ça semble assez proche. Mais apparemment, l'Atletico serait aussi rentré dans la course. Donc, l'Atletico risque de proposer une somme bien supérieure à l'OM. Donc, à suivre aussi. J'espère que Longoria mettrait les clés de l'équipe. En gardant quand même un certain cadre. Mais vraiment donner les clés de l'équipe à Sampaoli. Je sais qu'il y a beaucoup de présidents qui aiment bien avoir le contrôle quand même sur les joueurs qui recrutent. Et du coup, ça met un peu des bâtons dans les roues pour les entraîneurs. Je pense à Jean-Michel Olaz qui le fait comme ça. C'est une autre gestion, bien sûr. Mais voilà. J'espère que Longoria vraiment va permettre à Sampaoli d'imposer son style de jeu. Et si c'est le cas, si Sampaoli arrive à faire les recrues qu'il désire et qu'il les choisit bien. Surtout parce que pour l'instant, je ne suis pas encore sûr qu'il va réussir à l'OM. Mais voilà, j'ai quand même de bons espoirs pour Sampaoli. Je lui fais confiance. Donc, on va voir ce que va faire l'OM cet été au Mercato. Et on va voir si cette équipe prendra pour la saison prochaine. Ça sera intéressant. Avec, je l'espère, quand même des ambitions en Europa League. Parce que ces équipes qui ne jouent pas l'Europa League, pour moi, c'est absolument insupportable. J'espère que Lyon et l'OM vont le faire la saison prochaine. On a Rennes en Conférence League. Rennes qui passe devant Lens, du coup, avec sa victoire 2-0 contre l'Ini-Moi. Et c'est dommage quand même pour les Lensois. Je n'ai rien contre Rennes. Je ne suis ni pour Rennes ni pour Lens. Mais je trouve que c'est dommage pour les Lensois qui avaient fait une très, très belle saison. Ils ont quand même cru longtemps à l'Europe. Et sur la fin du championnat, ils se font doubler. Donc voilà, c'est quand même regrettable pour ces Lensois. Mais quelle saison quand même pour les Saint-York qui étaient un promu. Un promu et qui arrivent à terminer déjà dans le haut du classement. C'est déjà exceptionnel. Donc voilà, bravo Lensois. Bravo René aussi qui va en Conférence League. Et qui seront donc le premier club français à inaugurer cette compétition. Et puis ensuite, on a le barragiste qui sera le FC Nantes. Et là, il peut y avoir polémique pour le pénalty non obtenu. Après leur défaite, 2 buts à 1 contre Montpellier. À un moment, il y a eu, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un pénalty qui était sifflé. L'arbitre a visionné la VAR. Et puis au final, non, pas pénalty. Simulation du joueur. Alors que sur le ralenti, c'est compliqué. On a l'impression qu'il y a un contact. C'est vrai que le joueur en rajoute. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un contact. Et franchement, ayant vu au moins 4 ou 5 fois le ralenti, j'arrive toujours pas à me décider. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est très compliqué à juger. Franchement, c'est très compliqué à juger. Surtout que là, il juge d'un pénalty qui peut changer la relégation. En fait, le maintien en Ligue 1. Donc, c'est tellement compliqué pour l'arbitre de juger. Honnêtement, je ne sais pas, les supporters Nantes, ce qu'ils en pensent. Mais moi, si j'étais Nantes, je pense que je n'en voudrais pas. Bon, c'est sûr que ça coûte cher quand même. Il y a encore des barrages, mais ça coûte cher quand même. D'ailleurs, les barrages, ça sera contre Toulouse. Ça sera le 27 et le 30 mai parce que ça se joue sur un alli et un retour. Mais c'est sûr qu'il y aura des débats. Il y aura des débats sur ce pénalty. Et donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Ça va être très intéressant quand même de voir comment ça va se passer. Les Lillois aussi. Est-ce que Galchier va rester ? C'est la question aussi. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie à Lyon. Maintenant, il y a Nice. Enfin, il y a pas mal de rumeurs. Donc, on va voir ce qu'on va faire ces différentes équipes. Toutes au final. Toutes l'île. Comment ça va évoluer par rapport à leur titre ? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose pour franchir encore un palier et peut-être aller faire un beau petit parcours en Ligue des Champions ? Paris, comment ils vont réagir après cet échec en championnat, mais aussi en LDC ? Monaco. Je pense qu'ils vont garder le même effectif, plus ou moins, en essayant de le renforcer peut-être en défense. Parce qu'ils ont quand même encaissé beaucoup de buts. Lyon, là aussi, la question avec le départ de Maintis de Paille. L'OM, ça a beaucoup bougé. Donc, voilà. Ça va être très intéressant cet été. Je vous retrouve, du coup, demain pour la suite, normalement, de la présentation des groupes de l'euro. Demain, c'est le groupe C avec les Pays-Bas. Ça me fait beaucoup plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à vous proposer ces vidéos. J'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve, du coup, demain à 18h. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit pour ceux qui regardent cette vidéo dans la soirée. Et pour les autres, très bonne journée. Très bonne semaine aussi. C'était Maestro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501